La Minute Rugby On a abordé le match de la meilleure des façons, en mettant beaucoup de rythme, on cantonne souvent mon équipe à un jeu assez restrictif, un jeu d'avant, et on avait hier qu'on était en capacité de faire autre chose, nous on le sait déjà, on travaille en ce sens, et hier c'est vrai qu'on a mis un rythme d'entrée de match, puisque sur la première position, une dizaine de temps de jeu plus tard, l'Isiaté, Faozo, au bout d'une minute, ça fallait dans la butte, donc une bonne entame, malgré tout, contre le vent, des difficultés pour se sortir de notre camp, On a donné quelques points à l'adversaire, ils sont venus une fois, ils marquent une fois, et on a réglé ça après, on a fait preuve de beaucoup d'intelligence, beaucoup d'alternance dans notre jeu, beaucoup de vitesse aussi, et qui donne un score conséquent à notre faveur, tant mieux 48 à 16, est-ce que vous aviez gommé des imperfections du week-end dernier par exemple ? Oui, on est sur un match abouti, qui est normal de jouer ici, à ce peu de l'année, on est rentré dans la compétition la semaine dernière, après trois semaines d'inactivité, on nous a vu que ça nous a fait défaut, mais j'ose espérer que ce qu'on a vu là, dimanche, il n'y en a que de bon augure pour la suite, mais voilà, notre match s'annonce, ce ne sera pas la même équipe en face, ce ne sera pas la même qualité de joueur, ce n'est pas la même valeur non plus, donc voilà, on se prépare à aller à Ramit, et on sait très bien ce qu'il va nous être proposé là-bas. Oui, à Ramit, c'est ça, donc tu as été surpris, non, de retrouver à Ramit, c'est une équipe que vous aviez dans la poule cette saison, hein ? Non, pas du tout surpris, parce que c'est une équipe qui est constituée pour embêter tout le monde, une équipe de village, avec un cœur gros comme ça, pas surpris, c'est une bonne équipe, qui est bien entraînée, qui pratique un bon rugby, mais voilà, c'est clair, on sera malgré tout au-delà de l'adversaire, dans un univers hostile, et il faut se préparer en conséquence. Oui, et puis alors, sur la phase régulière, donc, vous aviez remporté le match à la maison, et eux l'avaient remporté également chez ça, c'est ex éco, là, en repart à zéro, là. Oui, en repart à zéro, ils nous avaient offert une démonstration d'envie là-bas, on n'était pas trop descendu du bus, et on avait payé cash en prenant deux essais très rapidement dans la partie, qu'on n'avait jamais pu être en capacité de rattraper, mais voilà, on sait très bien que c'est une confrontation à aller-retour, on a eu la chance de recevoir un match retour, donc à nous de ne pas galvauler cette chance-là, on faisait un match à compil à l'aller. Oui, c'est ça, tu viens de le dire, vous recevez donc le match retour, ça peut être un point positif, là, sur ces deux matchs, le fait de recevoir un deuxième ? Oui, forcément, forcément, c'est un point positif, mais voilà, il ne faut pas être dans le calcul, il ne faut pas être dans la gestion, ce qu'on a fait à sur-gérant, voilà, même en difficulté, on a fait preuve d'un état d'esprit qui nous avait permis de l'emporter, mais il faut être dans cette même dynamique à Ramitz, on est sur une série importante de victoires, à nous de faire ce qu'il faut pour se maintenir à ce niveau de la performance, on va se donner les moyens de le faire, et je continue encore un petit peu à rêver. Tu vois que les garçons montent en puissance, là, au fur et à mesure que les matchs avancent, ou pas ? Oui, je vois qu'ils se lâchent un petit peu dans le jeu, ils allongent leur passe, et ils prennent plus de risques, et quand on joue comme ça, je pense qu'on peut faire de belles choses, donc voilà, on a pratiqué hier, en tout cas, un match référent, sur lequel on peut se baser, pour travailler correctement, efficacement mercredi, vendredi, pour se déplacer à Ramitz dans les meilleures dispositions, voilà, c'est les phases finales, c'est du rugby, la vérité du dimanche n'est pas celle du dimanche d'après. Voilà, deux gros matchs, donc, pour les RAC, pour rêver de quart de finale, c'est ça, en fait, hein ? Oui, c'est chouette, c'est chouette. On va te remercier, Mathieu, d'être passé au micro de Cool Direct, donc c'est à Ramitz, c'est ce dimanche à 15h, c'est ça ? Voilà, il y a un bus des supporters qui est organisé, pour 5 euros, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, pour venir, vous savez, nous, les joueurs en ont besoin. Merci Mathieu, merci. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada